bonjour à tous j'ai envie de vous faire un petit partage du coeur certains penseront que c'est un partage de un partage d'opinions de ressentis complètement utopique mais c'est bien le monde vers lequel moi j'ai l'intention d'aller je voulais parler de la loi pour moi la loi c'est c'est parce que l'on croit on met un l majuscule à la loi il ya des textes avec des chiffres interminables qui régissent notre société et je dois vous vous dire que à chaque fois que j'ai vraiment été confronté à la loi ça n'a jamais respecté mes besoins ça n'a jamais respecté les besoins fondamentaux humains en fait parce que les lois en fait sont des textes froids peut-être qu'au départ les lois c'est parti d'un d'un bon sentiment toujours est il que les lois ont toujours été créés par des hommes de pouvoir et quand on quand on voit et quand on comprend comment fonctionnent les hommes d'affaires les hommes de pouvoir etc il ya toujours un article pour contenir pour contourner l'autre etc etc personnellement je vais vous donner des exemples voilà moi je pense que les lois ça devrait plus exister et je parle pas d'anarchie où où tout est permis où c'est non non je parle pas de ça je parle d'une nouvelle société où où l'on se serrait les coudes et où le bon sens le coeur humain serait là c'est à dire une société qui se baserait d'abord sur la communication non violente ou qui ressemble un peu au principe de la tradition ancestrale du ho'oponopono où tout le monde se réunissait où tout le monde en tout cas ceux qui avaient des griefs qui avaient des peines ou qui avaient des frustrations exprimait comment ils vivaient les choses dire on n'accuse pas l'autre on n'accuse pas l'autre on exprime comment nous on vit les choses on exprime notre point de vue comment on les vit la communication non violente a quand même réussi enfin la personne qui a qui a créé cette pratique a quand même réussi à réconcilier des tribus qui s'entretuaient depuis des générations voilà et je trouve que plutôt vivre sur une principe de bon sens une principe de coeur avec les échanges où chacun exprime son ressenti parce que je pense que c'est ça la nouvelle la nouvelle terre qui fait que vers laquelle on va mais c'est important d'exprimer et j'espère pouvoir toucher certaines personnes avec ça alors pourquoi je vais donner des exemples voyez j'ai récemment entendu parler d'un d'un petit jeune un petit jeune que je croisais régulièrement alors certes je le connaissais pas vraiment personnellement mais j'ai eu avec lui des échanges humains des vrais échanges humains et il m'a aidé dans des circonstances où il n'était pas obligé de le faire ce gamin là il a pas eu la chance d'avoir des parents des parents qui lui montraient qu'il avait de la valeur qui lui ont qui lui ont pas montré les valeurs de la vie non plus et ce gamin là pensait qu'en fin de compte il n'était pas intelligent et il s'est retrouvé dans des situations par des concours de circonstances où maintenant il est en prison et voyez il va passer je sais pas combien de temps en prison à gâcher sa vie alors que si ce même gamin avec le même vécu avait avait eu cette expérience en naissant en norvège par exemple il aurait pas été en prison il aurait été dans ces centres où on réduit que les gens on réhabilite les gens où on leur redonne le contact avec le savoir-faire avec la nature avec les plantes avec on se concentre pas sur la sanction mais on va essayer de combler les manques qui a eu avant et ça je trouve c'est très très important voyez moi la fois où j'ai vraiment eu moi j'ai eu des problèmes avec la justice pourquoi parce que par rapport à mes lacunes quand j'étais beaucoup plus jeune quand j'étais enfant j'ai eu un père incestueux et alors j'ai complètement travaillé dessus depuis plus de 20 ans je peux je peux en parler en j'ai pardonné j'ai transmuté tout ça mon père ma mère c'est pas le problème c'est juste l'exemple j'ai eu un père incestueux donc j'ai eu des grosses lacunes par rapport à mon éducation par rapport aussi à moi qui j'étais en tant que femme ce qui m'a amené à rencontrer bien sûr au début des hommes qui n'étaient pas très respectueux ce qui m'a amené à faire un enfant avec un homme dangereux pas équilibré dessus par chance j'ai rencontré un homme formidable qui m'a pris dans son foyer enceinte avec effectivement le fœtus qui avait été procréé avec un homme pas bien du tout et encore pas bien c'est un jugement chacun voilà chacun son expérience toujours est-il que suite à ça avec donc le l'homme qui m'a accueilli nous avons été confrontés vraiment à quelqu'un qui n'a pas apprécié que nous soyons heureux ensemble et qui s'est servi de cet enfant pour pouvoir détruire notre vie la justice en fin de compte qui en avait strictement rien à foutre a mis cet enfant en danger et moi pour vouloir la protéger donc j'ai fait des choses hors la loi c'est à dire que j'ai empêché un homme cruel qui faisait du mal à un bébé j'ai empêché de le voir pour protéger mon enfant voilà et la justice n'a pas du tout aimé ça donc j'ai fui j'ai été condamné j'ai jamais été en prison mais j'ai dû fuir pendant plus d'un an et demi parce que la loi avait décidé que c'était comme ça voilà mais mais en fin de compte la loi la loi n'est pas applicable aux humains non la loi c'est une question de pouvoir parce que si cette personne là le cet homme dont je vous parle avait été quelqu'un dément même si je ne m'entendais pas avec lui ça aurait été normal qu'il puisse voir son enfant pour pouvoir établir une relation d'amour mais cet homme là avait déjà violé une première petite fille avant et il était hors de question qu'elle fasse qu'il fasse la même chose avec moi donc oui cette situation était effectivement la résonance de ce que j'avais vu quand vécu quand j'étais petite mais si la loi avait vraiment été là pour les humains la loi aurait pris en charge cet homme et aurait fait son maximum pour combler ses lacunes si il en avait vraiment envie mais n'aurait jamais obligé un enfant à subir ça et moi à du coup à fuir pendant un an et demi pour protéger mon enfant et et mettre en danger et après cette situation après quatre avocats des dizaines de milliers d'euros des chantages dans ma famille pour pouvoir générer l'argent pour protéger mais les enfants parce qu'après j'ai eu un deuxième enfant avec le deuxième bon papa si la loi était faite vraiment pour les humains pour les protéger toutes nos vies n'auraient pas été bousculée pendant plusieurs années par un juge qui jugeait et qui ne se déjugeait pas d'ailleurs après parce que quand tout a été mis en lumière on m'a dit mais attention un juge ne se déjuge pas par contre après vraiment des pieds et des mains pour rétablir la situation et pouvoir remettre ma propre enfant voilà sans qu'elle soit plus plus du tout exposé aux dangers les gendarmes sont venus s'excuser auprès de nous nous avons plusieurs personnes qui sont venus et la loi est venu aussi l'un de mes anciens avocats est venu me soutenir c'est vraiment que ceux qui finalement ont compris et on parlait avec le coeur voyez même les hommes de loi enfin je veux dire même les gendarmes sont venus ils faisaient ça contre coeur parce que eux étaient des pères de famille aussi et voilà il y avait cette dimension humaine il ya plein d'exemples comme ça il ya plein d'exemples le petit jeune moi est ce qu'on vit en ce moment alors ce qu'on vit en ce moment la loi ouais mais c'est là où réaliser en fin de compte ouvrez les yeux la loi va vous permettre si vous acceptez la loi va vous permettre d'aller toujours consommer et donner son pouvoir à des grosses structures ces grosses structures qui squeeze un qui squeeze les petits artisans qui font de la concurrence déloyale ou maintenant on a on a un comme on dirait si vous avez remarqué le prix qui est obligé de vendre un artisan pour qu'il puisse s'en sortir après les charges après les machins après les trucs il s'en sort pas alors que ces grosses structures qui représentent en fait le pouvoir mais finalement chouette ouais chouette et c'est là où finalement ça me met en exergue que la loi la loi n'est pas pour les humains et moi je suis fier finalement de me rendre compte que la loi maintenant je la mets avec un petit elle et et j'ai pas l'impression finalement que je vais perdre des droits mais je vais plutôt je vais plutôt tenter de mon mieux de rééquilibrer la situation et avec là pour le moment les gens comme moi on a l'impression qu'on est un peu isolé mais c'est pas vrai il y en a beaucoup plus que vous croyez sauf que comme on ne le dit pas par peur d'être dénoncé ou par peur de ci ou par peur de là comme on ne le dit pas on se sent isolé mais finalement finalement on a déjà tous gagné parce que on est en train vraiment de créer cette on est vraiment en train de créer cette nouvelle société ce nouveau monde et si on vous arrivez à prendre de la hauteur en fait vous voyez quand on pense à une deux chevaux vertes c'est on va avoir des deux chevaux vertes enfin oui c'est un exemple des gens de mon âge mais voilà quand on se focus sur quelque chose on va voir que cette chose en fin de compte si on prend la hauteur on n'est plus focus et sur un seul truc et là on va voir vraiment dans l'ensemble et quand je dis à des gens vous savez les gens s'éveillent on est plus en plus il y en a qui sont tellement stressés et je les comprends dans leur optique qu'ils ne voient que que ça avec moi personnellement je vois plein de gens qui sont pas du tout pour le masque qui sont pas du tout pour le vaccin même si parfois ils se sont fait vacciner parce qu'ils n'ont pas eu l'impression qu'ils avaient le choix et qui n'arrivent pas encore à avoir c'est quoi qu'est ce qu'ils veulent même si vous êtes fait vacciner vous pouvez toujours continuer à être dans la résistance exactement il faut réaligner votre âme avec votre corps parce qu'effectivement c'est ce qu'au niveau énergétique c'est ce que ça fait et si vous ne croyez pas en énergétique c'est pas grave monter vos vibrations avec beaucoup d'amour parce que il n'y a rien que le corps ne peut transmuter il n'y a rien que l'humain ne peut dépasser il n'y a rien que en fait on peut tout faire et même si on a pris un choix même si on a pris une voie même si on a pris un engagement on a toujours la possibilité de changer parce qu'on a notre libre arbitre on a notre libre arbitre et voilà donc c'est peut-être que ça veut rien dire ce que je suis en train de vous dire peut-être que ça n'a pas de sens ni que ni tête peu importe je sais que on est en train de transmuter on est en train de changer plein de choses et ne désespérez pas au contraire espérez espérez nous sommes de plus en plus nombreux je vous assure moi je le vois autour de moi parce que je ne me focus pas parce que je n'ai pas peur de perdre quoi que ce soit parce que je sais que j'ai tout à y gagner parce que je sais que la vie est belle parce que pour plein de choses allez voir mes anciens postes aussi ma façon de voir ça marche ça marche et c'est pas du tout utopique nous sommes vraiment en train de vivre quelque chose d'extraordinaire et dans la mesure où vous êtes convaincu c'est comme les sportifs c'est prouvé ils ont fait des tests sur les sportifs il y avait plusieurs groupes il y avait les sources je ne les ai pas effectivement c'est que ma parole mais allez faire vos recherches par rapport justement mais on a des exemples aussi au niveau de la guerre on a des exemples aussi au niveau de la santé toutes les personnes qui sont convaincus qui peuvent y arriver vont y arriver c'est alors c'est énergétique c'est mental c'est physiologique le yoga du rire le dit aussi le yoga du rire rien que le fait de sourire comme ça même si vous êtes désespéré le cerveau va pas faire la différence et vous allez commencer à développer les emmènes du bonheur d'accord si vous avancez vers une voie au genre si vous marchez sur une poutre et vous êtes sûr vous allez tomber vous allez tomber par contre si vous marchez sur cette poutre alors vous êtes convaincu vous allez y arriver genre il ya votre enfant à sauver l'autre côté de cette poutre vous allez y arriver est ce que vous saisissez ce que je veux dire voyez c'est beaucoup plus subtil que ça et les lois vous toutes les lois vous vous désaisissent de votre potentiel de votre pouvoir de votre souveraineté alors respirez et je voilà si vous me prenez pour quelqu'un de complètement utopique mais peu importe ce que moi ma réalité n'est pas du tout comme comme ce que je peux croiser voir je crée ma réalité et j'y reste et ça marche et on est plus en plus nombreux à voir que ça marche donc voilà prenez inspiré ressentez reprenez contact avec votre coeur votre corps allez dans la nature racinez vous ou si vous pouvez pas aller dans la nature imaginez vous vous y êtes dans la nature et enracinez vous parce que ça fait aucune différence avec le coeur avec le corps en fait c'est qu'est ce qu'elle vous apporte la nature elle vous apporte une haute vibration elle vous déconnecte avec une réalité si vous ne pouvez pas aller dans la nature c'est pas grave allez dans votre imaginaire allez vous reconnecter avec une réalité que vous avez envie et ça fera la même chose dans votre corps connectez vous aux vibrations les plus hautes sur l'échelle l'échelle des émotions les vibrations très basses qui correspondent aux vibrations hertzienne de la maladie ça va être la peur ça va être la colère ça va être la haine faites l'expérience du riz vous verrez allez chercher sur internet l'expérience du riz allez voir aussi l'expérience de l'eau du docteur e moto je vous encourage aussi à aller voir un un documentaire qui est traduit en quai sous titré en français qui s'appelle what the bleep bleep sur youtube voilà vous verrez vous avez la capacité vous avez la capacité donc connectez vous à la nature que soit en vrai ce soit à l'intérieur de vous connectez vous aux émotions les plus hautes qui sont l'amour la gratitude la joie pour ça que le yoga du rire est si efficace vous verrez en fait j'ai pas forcément toutes les preuves à vous apporter sous cette vidéo mais si vous faites vos propres recherches par rapport à ce que je vous ai dit vous verrez que ça corrobore donc je vous encourage à retirer toute cette énergie dans ce que veut dire loi parce que là on vit enfin beaucoup vivent dans une certaine réalité et pense que ils sont bloqués par leur travail pense qu'ils sont mais si on est tous dans le même bateau ça ça perd toute son importance 1 si on est tous à réagir de notre façon et si au début on se sent seul dans notre environnement mais qu'on a le courage d'ouvrir la bouche que les choses vont changer peut-être qu'on va perdre un certain confort temporairement mais ça veut dire que d'autres qui n'ont pas eu le courage on va leur donner courage parce que ce qu'on est en train de faire là c'est un effet domino il ya cet effet domino et ça va se passer de plus en plus moi je ne me cache pas dans qui je suis et moi je me cache et plus j'ai des personnes qui me contactent pour me dire oui je pense la même chose moi je suis comme ça aussi oh mais qu'est ce que ça fait du bien serrons nous les mains ouvrons là les possibilités rayonnons je vous conseille aussi le haut au ponopono après si ça vous paraît bizarre que vous avez du mal à intégrer comment fonctionne le quantique c'est pas grave le plus important c'est même si au départ on comprend pas pourquoi mais c'est d'agir et c'est de le faire et au fur et à mesure on sentira au fur et à mesure on comprendra on est tous sur un chemin nouveau on est en train d'ouvrir les portes donc c'est normal qu'au départ ça ça a l'air d'être un peu comme mon jardin en friche mais mon jardin force de marché je crée des chemins au milieu et au fur et à mesure et bien les chemins sont du plus en plus tracés et au fur et à mesure on peut y aller de plus en plus et au fur et à mesure le fait de rayonner donne l'exemple et donne le courage à de plus en plus de personnes donc solidarité aimons nous et surtout acceptons que la loi c'est un peu comme le père noël la loi c'est une illusion c'est ce qu'on nous fait croire et on peut créer nos propres lois mais pas des lois qui appartiennent au pouvoir la loi du coeur la loi de la communauté parce que je vous promets je vous assure que nous en tant qu'humain en tant que société en tant que communauté non c'est pas grâce aux lois que l'on fonctionne c'est grâce à la solidarité et ça n'est pas des lois que nous avons besoin ce sont des principes ce sont du soutien c'est de l'amour c'est de la solidarité voilà et ça sera pas l'anarchie et au lieu de juger et enfoncer ceux qui ne comprennent pas il faut les aider et pour ceux qui ne veulent pas ok c'est leur propre libre arbitre mais ne leur donnons pas notre pouvoir et créons nous notre communauté après après tout ça existe déjà voilà ça s'appelle les polarités et quand les polarités ben s'opposent et ben n'y allons pas un point c'est tout un point c'est tout l'été n'est pas obligé de rencontrer l'hiver et pourtant chacun a sa place dans le cycle de la vie voilà enfin c'était un partage j'avais vraiment envie de vous faire avec le coeur on peut toujours mettre des si on peut toujours dire moi j'ai si moi j'ai là je peux pas oui on a le libre arbitre effectivement les choix vers lesquels on peut se diriger peuvent paraître effrayant et peuvent paraître terrible mais dites vous bien que vous n'êtes pas le seul dans cette situation et plus on sera nombreux et plus ce terrible va perdre de la valeur et va perdre de son pouvoir et plus d'autres solutions s'ouvriront et ne souffrons pas ou ne souffrez pas parce que je ne me sens pas souffrir en silence seul mais partager créons comme ça des liens créons des liens que ce soit des liens internet que ce soit des liens en vrai que ce soit voilà ouvrons nous et je ne suis loin d'être la seule à vous dire ça mais créons notre nouvelle communauté peu importe si on est à une heure deux heures trois heures quatre heures cinq heures six heures de route on est ensemble et on va y arriver et on y arrive je vous aime et je répondrai à vos messages si vous voulez partager avec moi voilà merci